Bonjour, c'est Bertrand d'Adrénalivre. Dans cette vidéo, nous allons voir comment créer des conditions simples. Pour ce faire, je vais réutiliser l'histoire que j'ai créée pour vous faire voir la gestion de l'inventaire. Pour vous faire un petit rappel, voici l'histoire telle que je l'avais fait. Avant de partir de ma chambre, je vais vérifier si j'ai bien tout dans ma trousse, on avait le choix entre prendre son crayon, son taille crayon et sa gomme. Quand on prend le crayon, le personnage s'empare du crayon. Dans son panel du personnage, on voit bien qu'il y a son crayon. Par contre, l'inconvénient, c'est que je ne laisse pas le choix au lecteur de pouvoir prendre autre chose que son crayon. Donc, pour lui laisser la possibilité de pouvoir, après avoir pris sa gomme, de pouvoir prendre son taille crayon ou son crayon, je vais devoir matérialiser les choix qui vont aller de la gomme au taille crayon et de la gomme au crayon. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est matérialiser les choix. Pour que ce soit plus simple pour vous, ce que je vous conseille de faire, c'est d'aller sur le passage sur lequel vous voulez relier le choix, faire un copier-coller du titre et de créer le choix. Donc, le choix se matérialise entre deux doubles crochets, comme d'habitude. Voilà. Donc, on voit bien que la gomme, maintenant, est reliée au taille crayon. Et je vais faire pareil pour le crayon. Je le mets entre deux doubles crochets. Et comme ça, voilà, on voit que c'est relié aux deux autres. Je vais procéder exactement de la même chose. La même chose, je vais faire, pardon, la même chose pour les autres. Donc, deux doubles crochets. Là, ce n'est pas relié, donc je vais le relier. Je matérialise le choix. Et donc, là, il me reste, a priori, la gomme vers le taille crayon. Voilà. Donc, là, on a tous nos objets qui sont reliés les uns les autres. Et comme ça, le lecteur qui va choisir la gomme pourra après choisir le taille crayon ou le crayon, et ainsi de suite. On va quand même tester l'histoire, voir si tout fonctionne. Donc, je prends mon taille crayon. Je vais prendre donc mon taille crayon. Donc, je peux prendre maintenant ma gomme. Je peux prendre mon crayon. Mais, vous voyez, le problème, c'est qu'on a une boucle. On ne peut pas s'en sortir. Donc, il va falloir créer des conditions. La condition, ça va être de dire, si j'ai déjà ma gomme, eh bien, je n'ai plus à retourner sur le passage de ma gomme et je ne dois donc plus avoir le choix de la gomme qui s'affiche. Bien. Et donc, je vais aller sur mon passage. Et là, je vais créer une condition qui va matérialiser le choix. Donc, pour créer une condition, en fait, ça se passe ici. Donc, je vais cliquer ici. Donc, on voit le titre de la condition. Et on va pouvoir écrire ici le texte ou le choix qui s'affichera en fonction de la condition. Donc, là, je vais couper mon choix pour le mettre au sein de la condition. Parce qu'en fait, tout le texte qui est en dehors de cette section-là est le texte qui s'affichera quoi qu'il arrive. Donc, là, on est dans la section conditions. Donc, prendre mon taille crayon. On est d'accord que ce choix-là ne doit s'activer que lorsque le lecteur n'a pas pris son taille crayon. Donc, du coup, on va cliquer ici pour modifier la condition. Donc, là, on va dire, il pourra prendre son taille crayon uniquement si son objet taille crayon n'est pas acquis. Puisque s'il est acquis, c'est-à-dire qu'il le possède, il ne pourra plus avoir ce choix. Cela évitera les boucles. On va faire exactement pareil pour le crayon. Donc, on va recréer une condition. On va couper-coller le texte et on va dire, eh bien, ce choix-là, prendre le crayon, n'est disponible que si le crayon n'est pas acquis. Ensuite, je valide en cliquant ici. Jusque-là, j'espère que tout va bien. On va donc faire la même chose pour les autres choix. Alors, petite... Vous voyez, là, j'ai fait une petite erreur. En fait, quand je suis à l'intérieur et que je crée une condition, ça me crée une sous-condition. Mais ça, on le verra plus tard. Il faut donc bien que je clique à l'extérieur de ma condition pour créer une autre condition. Je la modifie. Voilà. Donc, objet. C'était donc le crayon n'est pas acquis. Et enfin, donc, le dernier. prendre ma gomme si uniquement l'objet gomme n'est pas acquis. ok, donc, à priori, mes trois conditions sont faites. Je vérifie prendre ma gomme, ouais, je l'ai bien fait. Donc là, ce qui va se passer, c'est que mes choix vont disparaître lorsque j'aurai acquis le crayon et ça évitera de faire des boucles. On va voir pour tester. Donc, à partir de ma change, je vais vérifier, voilà. Donc, je prends mon crayon. Donc là, j'ai bien mon crayon. Je vais prendre ma gomme. Donc là, j'ai bien mon crayon et ma gomme. Et bien sûr, il ne me reste plus qu'à prendre mon taille crayon. Vous voyez que les autres choix ont disparu grâce aux conditions. Et donc là, je prends mon taille crayon. On voit qu'il n'y a plus de choix puisque les conditions ont toutes été remplies. Donc voilà, ce qu'il faut retenir, c'est pour créer des conditions simples, il faut cliquer sur ce bouton-là. Ça vous crée une section conditions. Vous y mettez votre texte ou votre choix qui doit répondre à cette condition. Et vous cliquez sur le crayon pour déterminer quand ce texte ou ce choix doit s'afficher. Pour supprimer une condition, vous cliquez ici. Voilà donc pour créer une condition simple. J'espère que ça n'a pas été trop compliqué pour vous. C'est un peu plus petit. Merci.